2 Corinthiens, chapitre 3 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Où avons-nous besoin, comme quelques-uns, d'épitres de recommandation pour vous, ou de lettres de recommandation venant de vous ? Vous êtes notre Épitre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, d'autant que vous êtes manifestement déclaré être l'Épitre de Christ, donnée par nous, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables charnelles du cœur. Et nous avons une telle confiance par Christ envers Dieu, non que nous soyons compétents par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre compétence est de Dieu, qui aussi a fait de nous de capables ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit donne vie. Mais si le ministère de la mort, écrit et gravé sur des pierres, fut glorieux, de sorte que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder fermement le visage de Moïse, à cause de la gloire de sa figure, laquelle gloire devait prendre fin, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Car si le ministère de la Condamnation a été gloire, beaucoup plus le ministère de la Droiture excède en gloire. Car même ce qui a été rendu glorieux n'avait aucune gloire sous ce rapport, en raison de la gloire qui excelle. Car si ce qui devait prendre fin a été glorieux, beaucoup plus glorieux est ce qui subsiste. Voyant donc que nous avons une telle espérance, nous utilisons une grande simplicité de langage, et non pas comme Moïse mettait un voile sur son visage, pour que les enfants d'Israël ne puissent pas regarder fixement à la fin de ce qui est aboli, mais leurs intelligences ont été aveuglées, car jusqu'à ce jour le même voile demeure sans être retiré lors de la lecture de l'Ancien Testament, lequel voile est retiré en Christ. Mais même jusqu'à ce jour, lorsque Moïse est lu, le voile est sur leur cœur. Néanmoins lorsqu'il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Or le Seigneur est cet Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est, il y a liberté. Mais nous tous, qui à visage découvert, regardant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes changés en la même image, de gloire en gloire, à savoir comme par l'Esprit du Seigneur.